C'est votre avis, puis surtout votre assiette, parce qu'on va parler ce matin des repas de fête, des repas de Noël. Vous êtes peut-être en train de commencer à y réfléchir et on va essayer de vous aider ce matin pour que l'inflation ne vienne pas gâcher le réveillon. Quels sont les produits qui vont manquer ? Quels sont les produits qui ont trop augmenté ? Par quoi les remplacer ? Avant de vous donner la parole à tous au 32 16, on part directement à Rungis, où on retrouve nos deux envoyés spéciaux. Quels envoyés spéciaux, Charles, Charles Magnin et Emmanuel Lechypre, qui sont dans les coulisses du plus grand marché d'Europe depuis 4h30 ce matin. Charles et Manu, racontez-nous d'abord ce que vous avez vu et puis quels sont les plans qu'on vous a recommandés. J'imagine que vous avez un peu grignoté aussi depuis ce matin, vous allez pouvoir nous dire ce que vous avez goûté. On ne peut rien vous cacher Apolline, oui on a un peu grignoté cette nuit, mais on a beaucoup travaillé. Et je vais vous dire, ça travaille beaucoup autour de nous, on a vécu une nuit assez incroyable parce qu'on est arrivé vers 2-3h du matin avec Emmanuel Lechypre, dans le noir et le calme, à partir de 4h, le ballet des Fenwick, des Transpalettes s'est mis en place autour de nous, sur le carreau du pavillon des fruits et légumes. On est entouré maintenant d'acheteurs, ça négocie sec autour de nous, je ne vous cache pas qu'Emmanuel Lechypre est un peu Euro Disney, entouré d'acheteurs, de producteurs, de grossistes. Et depuis ce matin, on a aussi noté beaucoup de choses, beaucoup de bons plans, puisque les grossistes, les restaurateurs sont venus nous voir à la table de Charles Matin. Ce que je retiens moi ce matin à Apolline, c'est que du foie gras, si vous en trouvez là, il va être très cher. Si vous en trouvez, parce qu'évidemment, il y a la grippe aviaire et celui que vous allez trouver sera certes bon, mais très cher. On parle de jusqu'à 50% d'inflation pour le foie gras. Alors la bonne alternative a priori, ce sont les Saint-Jacques, encore abordable pour les fêtes. Et puis côté viande, la bonne alternative, ce que j'ai retenu, ce qui est beaucoup revenu, c'est la poularde. C'est parfait pour 5-6 personnes, une bonne poularde pour les fêtes. Et puis, Emmanuel Lechypre, depuis ce matin, a un plaidoyer, un parti pris. Je ne vous cache pas qu'il y aura un petit goût de truffe, a priori, chez les Lechypres à Noël. Non, mais c'est vrai qu'on redécouvre que finalement, il y a des produits qui sont rares, qui sont chers, qu'on consomme peut-être qu'une seule fois par an. Mais quand on regarde, finalement, il ne faut pas se laisser impressionner par les prix. Et la truffe, alors vous allez dire, oui, 1000 euros le kilo, ah là là ! Mais sauf que 1000 euros le kilo, ça fait 1 euro le gramme. Et avec 20 grammes de truffe, vous changez votre Noël, vous changez votre repas de Noël. Vous transformez un repas presque normal en repas de fête, plein d'étoiles, c'est extraordinaire. Voilà, vous achetez pour 20 ou 30 grammes de truffe, vous en mettez un petit peu sur votre poularde, qui n'est pas cher. Vous en mettez un petit peu sur vos Saint-Jacques, qui ne sont pas plus chers que l'année dernière. Vous en mettez un petit peu, tiens, un truc de dingue, dont on n'a pas parlé beaucoup ce matin. Les fromages, ils ne sont pas beaucoup plus chers que l'année dernière. Prenez un petit bris à Savarin aux truffes pour terminer. Oui, ok, c'est une fois dans l'année, mais tous ces produits dont on vient de vous parler, ils ne sont pas tellement plus chers qu'il y a un an. Donc oui, il y a encore moyen de manger pour 35 euros, c'est ce que les Français disent. On va dépenser 35 euros pour le réveillon. Eh bien, il y a moyen de faire des trucs incroyables, extraordinaires, délicieux. Pour ce prix-là, on va se régaler. 35 euros le budget, le panier moyen par personne pour les fêtes. Et puis Manu, je crois qu'on va passer le réveillon ensemble parce que cette histoire de truffe, j'avoue que ça m'a fait un petit peu rêver. Emmanuel et Charles qu'on retrouve tout au long d'Apolline Matin en direct donc de Rungis. Merci. 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 Merci.